les amis je vais parler aujourd'hui de l'actualité guinéenne vous savez ça fait quelques jours je fais pas de live maintenant dans ces derniers dans ces derniers temps on va pas enchaîner pour ne pas se répéter je suis en train de comme je vous ai dit la fois dernière je suis en train d'écrire ce livre ce roman sur la situation géopolitique de la guiné général degré forever bonsoir monsieur cante j'espère que vous allez bien bonne fête à vous et je attends le salim info inchallah inchallah partagez au maximum la vidéo arsenal les mots j'espère que vous allez bien madame à sangaré comment vas-tu ma chérie j'espère que tu vas bien aussi terry terry bonsoir guérir infatigable bonne fête à toi merci beaucoup ramos jalo j'espère que vous allez bien partagé au maximum mohamed kamara bonsoir bonsoir à vous tous les amis nous allons parler rapidement de cette situation chaotique de la guinée encore une fois alors avant de commencer la vidéo vous savez comme je vous ai dit la fois dernière vous qui me suivez comme je vous ai dit la fois dernière les gens qui parlent de moi là s'il vous plaît ne m'envoyez pas leurs vidéos ça n'a pas d'importance sur moi ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'impact quand ils parlent de moi c'est très important ils font ma publicité ils parlent de moi sur leur page que ça soit du positif ou du négatif laisser les parler de moi laisser les s'agiter moi je ne suis plus à ce niveau je vous ai dit que moi je ne suis pas un simple blogueur ça c'est ça c'est d'abord on deuxièmement il n'y a pas de guerre entre les jeunes guinéens et moi même si on n'est pas du même bord politique il n'y a pas de guerre entre un jeune guinéen et moi troisièmement il n'y a pas de clash entre un jeune guinéen et moi moi je ne fais pas de clash si vous m'avez vous vous avez pris l'habitude de me suivre et si vous avez pris connaissance de mes anciennes vidéos je n'ai jamais fait de clash avec qui que ce soit moi je n'aime pas ça ça c'est pas mon métier ça c'est pas c'est pas ma ligne de conduite si les gens s'attaquent à monsieur canter c'est très c'est très bien si les gens parlent de moi c'est très bien j'ai vu bon nombre de personnes qui m'ont envoyé la vidéo ok d'un blogueur du rpg arc-en-ciel de la mouvance en disant monsieur canter écoutez bien on parle de vous moi ça me fait plaisir quand on parle de moi même si c'est il parle de moi négativement ça me fait plaisir parce qu'ils parlent de moi devant leurs abonnés et ces abonnés la prennent la peine de m'insulter de me traiter de tous les noms moi ça me fait plaisir parce que le simple fait qu'ils commentent en écrivant fama canter monsieur canter fama canter ça veut dire ils prennent connaissance de qui je suis ça veut dire que je ne suis plus dans l'anonymat je suis quelqu'un qui est connu par la jeunesse guinéenne hein que ça soit positivement ou négativement je suis connu d'accord je suis dans la conscience de cette même jeunesse guinéenne alors ne vous agitez pas laissez-les s'agiter laissez-les parler laissez-les passer le temps sur les lives de monsieur canter vous savez ils n'ont plus de sujets ils peuvent pas développer les idées ils sont pas créatifs ils sont pas inventifs ils n'ont sont pas des c'est pas des gars c'est pas des demoiselles c'est pas des gars qui sont objectifs au fait ils font pas de critique objectif d'accord donc laissez-les parler de moi s'il vous plaît s'il vous plaît vous qui vous qui les regardez vous qui pâtez souvent sur leur page laissez-les parler de moi et ne vous énervez pas quand ils s'attaquent de moi à moi du moins quand ils s'attaquent à moi ne vous énervez pas je suis un homme public quand il m'insulte ne vous énervez pas je suis devenu un homme public je suis pour eux comme pour vous je suis pour vous comme pour eux j'appartiens au public guinéen j'appartiens au public africain j'appartiens à tout le monde d'accord un homme à partir de moi vous avez décidé d'être un homme public il faut oublier droit de deux grandes choses la première des choses il faut oublier cette grande dignité pour dire mes parents mes parents mes parents parce que il faut savoir qu'on va t'insulter père et mère d'accord on va insulter ta mère avec de la de la grossièreté démesurée on va insulter ton père avec de la grossièreté démesurée donc oublie cela ça c'est un très grand point deuxièmement il faut savoir se contenir vous savez moi j'ai appris depuis mes bas âge à me contenir quand quelqu'un parle de vous et que vous ne vous ne répondez pas d'accord parce que c'est de la provocation c'est de la politique quand quelqu'un parle de vous que ce soit du bien ou du mal vous ne répondez pas c'est une manière pour vous de vous contenir et ça fait mal à la personne ça le dérange il se dit mais qu'est ce qui va pas je l'ai parlé je l'ai insulté il n'a pas réagi qu'est ce qui ne va pas donc vous avez appris à vous contenir c'est ce qu'on dit souvent que le silence n'est pas noir mais il faut que le noir s'entendre vivre c'est un peu pour lui une manière d'être que de parler c'est très important le silence là c'est pape c'est pas noir le silence n'est pas noir mais il faut que nous les noirs on s'entendent vivre c'est un peu pour nous une manière d'être que de parler donc laisser ces gars-là laisser ces demoiselles à parler de moi je vous ai dit vous suivez quelqu'un qui est devenu un homme important et grâce à vous je suis devenu un homme important vous avez fait de moi un homme vous qui partagez mes vidéos vous qui me regardez vous avez fait de moi c'est lui qu'on critique aujourd'hui vous avez fait de moi c'est lui qu'on tente chaque fois à démentir grâce à vous je suis devenu celui que je suis là aujourd'hui d'accord donc ne vous fâchez pas ne vous fâchez pas vous avez vu mais ceci nous d'alentialo a reçu des tonnes d'injures on a on a insulté ses ascendants on a insulté sa descendance on a insulté sa tribu on a insulté tout son village on a insulté toute une région mais ça lui dit rien vous devez comprendre nous avons nous avons choisi un chemin qui est qui est rempli d'obstacles d'accord un chemin sur lequel sont tant pis dans l'ombre ok des félins des félins qui veulent nous bouffer des félins qui veulent nous qui veulent nous déchiquiter d'accord ces félins là on va pas être leur proie nous allons les dompter parce qu'ils ont besoin d'être dompter nous allons les dompter nous allons les dompter par par l'énergie positive par la force la force mentale par la force de nos verbes nous ne sommes pas des agresseurs nous ne sommes pas leurs ennemis d'accord nous ne sommes pas des bandits nous ne sont pas des délinquants nous ne sommes pas des criminels ni des tueurs nous sommes des gens dotés de la conscience nous sommes des dons qui ont la culture à nous nous sommes des hommes instruits nous sommes des hommes éduqués nous sommes des hommes civilisés parce que qu'est ce qu'on dit de la civilisation on dit que la civilisation c'est le rapport conscient qui lie l'homme à l'homme L'homme à la nature, l'homme à la société. C'est ça la civilisation. Alors ce rapport conscient, nous les lions, c'est-à-dire ce rapport conscient nous lie, il nous lie de, entre eux et nous, ceux qui se considèrent aujourd'hui comme nos adversaires. Pour moi, ce n'est pas des ennemis. Ce rapport conscient entre eux et nous qui nous lie, ce rapport conscient qui nous lie à la société en général et ce rapport conscient qui nous lie à la nature, c'est ce qu'on appelle la civilisation. Nous, nous avons cette civilisation-là. Nous, nous sommes civilisés. On s'en fout de ce qu'eux y pensent de nous. Ce rapport de leur côté-là, si c'est un rapport négatif, nous, on s'en fout de ça. Nous, on veut justement les dompter. D'accord, mesdames et messieurs ? Donc, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Ça, c'était l'introduction de notre live. Donc, quand on parle dorénavant de M. Kanté, il faut savoir que c'est vous qui avez fait de M. Kanté ce qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas devenu M. Kanté par un miracle. D'accord ? Ou par le fait du hasard. Chez moi, il n'y a pas de hasard. D'accord ? C'est vous qui avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord que quand on parle de moi souvent, vous vous énervez. C'est comme ça. Ne vous énervez pas. Apprenez à vous contenir. Apprenez à accepter ces critiques à l'encontre de M. Kanté. Voilà. Ça, c'était une bref introduction. Alors, nous allons passer aux choses sérieuses maintenant. Vous savez, mesdames et messieurs, la fin dernière, le jour de la fête, il y a quelque chose d'inédite qui s'est passé en Guinée. Je vais vous expliquer. Parce que le Guinée est trop dans l'émotion. Le Guinée est trop dans l'ignorance. Je me dis souvent que nous, notre travail, c'est d'éduquer la plupart des Guinéens. C'est d'enseigner la plupart des Guinéens. Ok, mesdames et messieurs ? On est allé... Je vais parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On est allé gazer ce monsieur-là à quinquant, ce monsieur Nanfoudiabi, qui prie dans sa langue maternelle, qui est la langue malinquée. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui s'agitent autour de cette situation, ok, de cette pratique. J'ai vu beaucoup de personnes qui parlent de... Tout le monde vaille de sa version. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ouvrez bien les yeux et ouvrez bien les oreilles pour entendre. Et vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Vous savez, dans la constitution guinéenne, dans toutes les constitutions que la Guinée a faites, depuis son accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, dans toutes ces constitutions-là, il est dit quelque part que... Il y a un article de la constitution, de toutes ces constitutions-là, qui dit, qui déclare que la Guinée est un pays laïque. Ça veut dire tout simplement que la Guinée, il y a beaucoup de religions là. Chacun est libre de pratiquer sa religion comme il veut, quand il veut et où il veut. Premièrement. Deuxièmement, je parle en tant qu'un juriste. Je vous parle de la juridiction, d'accord ? Je ne suis pas dans l'émotion. Je voudrais que nous quittions dans l'émotion. Je voudrais qu'on soit palpable, qu'on soit réaliste, d'accord ? Qu'on parle en fonction de la juridiction de notre État. Alors écoutez, la Guinée étant un pays laïque, personne ne doit s'en prendre à son prochain pour dire, pourquoi tu pries comme ça, pourquoi tu adores tel Dieu, pourquoi tu adores le diable, pourquoi tu adores la pierre, pourquoi tu fais comme ça. Personne ne doit s'en prendre à son prochain. Sinon, vous risquez des poursuites judiciaires. D'accord ? On continue, mesdames et messieurs. Dans cette même constitution guinéenne, vous savez que la Guinée n'est pas un pays islamique, ni un pays chrétien, ni un pays anémiste, d'accord ? Toutes ces pratiques religieuses ou culturelles-là, font de la Guinée une Guinée laïque, où tout le monde est accepté. Mesdames et messieurs, maintenant écoutez bien, nous allons continuer. Alors, la Guinée, les lois qui régissent la Guinée, ce sont des lois qui ont été faites, faites du moins par le peuple de Guinée. Ce ne sont pas des lois islamiques, ce ne sont pas des lois chrétiennes, ce ne sont pas des lois athées, ce ne sont pas des lois anémistes. Ce sont des lois du peuple de Guinée, l'ensemble du peuple de Guinée, c'est-à-dire, ce sont des lois qui ont été votées par l'ensemble, par l'entièreté du peuple de Guinée. C'est ce qu'on appelle la constitution. Que ce soit une loi organique ou une loi constitutionnelle, que ce soit les lois organiques ou des lois constitutionnelles, ces lois-là sont faites par le peuple de Guinée. Ce n'est pas la religion musulmane qui gouverne la Guinée. La Guinée n'est pas régie par les règles islamiques. La Guinée n'est pas régie par les règles chrétiennes. La Guinée n'est pas régie par les règles anémistes. La Guinée n'est pas régie par les règles paganistes. La Guinée n'est pas régie par les règles gérontocratiques. La Guinée est régie par des règles que les Guinées eux-mêmes ont votées. nous poursuivons ce débat alors mesdames et messieurs, écoutez bien il n'est nullement mentionné quelque part dans la constitution guinéenne ou dans une loi organique de la Guinée il n'est nullement mentionné quelque part que un Guinéen qui est pris dans sa langue au polar malinqué soussou qui doit être poursuivi par la justice nullement pas, il n'y en a pas il n'y a pas si on le fait en Guinée ça c'est un fait nouveau ça n'existe pas, ça n'a jamais existé en Guinée on ne doit jamais poursuivre quelcon quelcon, moi je vous parle de la loi, je ne parle pas en tant que quelcon un émotionnel je ne vous parle pas en tant qu'un musulman je vous parle en tant qu'un homme qui parle de la juridiction de la loi d'accord il n'est nullement mentionné dans les lois guinéennes qu'on doit poursuivre quelcon parce qu'il a prié dans sa langue ça n'a jamais été ça n'a jamais existé ça c'est quatrième quatrième chose nous avançons toujours il faut enseigner aux guinéens que il n'y a pas une justice islamique il y a en Guinée c'est-à-dire une justice qui est islamique et que des faits comme ça là on doit traduire la personne devant les juridictions islamiques ça n'existe pas il n'y a pas une justice chrétienne en Guinée que si quelqu'un fait comme ça dans sa chrétiennité on doit le juger ça n'existe pas il n'y a pas une justice islamienne ni une justice chrétienne il y a une justice du peuple et cette justice du peuple d'accord les lois qui sont édictées dans cette justice les codes pénales de cette justice là les sanctions qui tombent dans cette justice là ces lois sont votées par le peuple et non pas par les musulmans non pas par les chrétiens non pas par les athées non pas par les par les anémistes mais par l'entièreté du peuple de Guinée par conséquent on ne peut pas juger quelqu'un on ne peut pas poursuivre quelqu'un parce qu'il a prié dans sa langue si la Guinée est un pays islamique régi par les règles de la religion musulmane comprenez bien si la Guinée était un pays islamique ok un pays qui est qui est qui est régi par les lois islamiques par les lois que Dieu même a donné d'accord les lois établies par l'islam si la Guinée était régie était dirigée par ces lois là certainement on l'aurait arrêté ce monsieur on l'aurait on l'aurait poursuivi on l'aurait sanctionné peut-être qu'on l'aurait emprisonné d'accord alors acceptez cela ne soyez pas dans l'émotion soyons rationnels et objectifs parlons en fonction des juridictions de nous de notre état il n'y a pas nullement il n'y a pas un code pénal il n'y a rien dans la constitution guinéenne il n'y a rien dans les codes pénales guinéens qui peut permettre à un procureur ou à un magistrat ou à qui que ce soit le nombre de lois que ça soit de poursuivre monsieur Namfo Djabi il n'y a pas d'abord j'ai vu les images les tonneaux vides qui sont allés chez monsieur là c'est des animaux ils n'ont rien dans la tête ils n'ont absolument rien dans la tête on n'arrête pas comme ça un homme ça c'est une violation une violation de domicile une violation de la vie privée de quelqu'un écoutez bien le monsieur monsieur Namfo Djabi c'est pas parce que je le supporte non moi je vous parle des règles de notre état je vous parle des lois qui régissent notre état je ne suis pas dans l'émotion et je ne veux pas être dans l'émotion je veux être dans l'objectivité et dans la rationalité c'est ce qui est très important mesdames et messieurs alors écoutez ce monsieur Namfo Djabi il n'a obligé personne de le suivre premier point deuxième point ce monsieur Namfo Djabi il ne fait pas la promotion il ne fait pas la promotion de cette pratique il ne demande personne de le suivre il dit que lui depuis 1992 il prie dans sa langue malinqui dans sa langue maternelle d'accord il enseigne l'onko alors ceux qui viennent prier avec lui il ne les a pas forcés c'est des adultes certes ils ont admiré sa philosophie ils l'ont accepté qui a vu Namfo Djabi attacher un homme pour dire que si tu ne pries pas dans la langue malinqui mais je vais te tuer ou je vais te faire ça personne en plus de ça le monsieur il prie chez lui chez lui pour ne pas entraver la justice il prie chez lui il ne prie pas dehors d'accord il ne fait pas la propagande il connait le courant mieux que 60% des guinéens parce que pour prier dans sa langue il faut connaître d'abord l'arabe il faut pouvoir traduire le courant dans sa langue parce que d'abord il faut avoir une connaissance parfaite de sa propre langue sa langue maternelle deuxièmement il faut connaître parfaitement la langue dans laquelle les écrits que vous voulez traduire la langue arabe il faut avoir une connaissance parfaite de la langue arabe pour pouvoir transposer n'est-ce pas cette lecture dans votre propre langue donc le monsieur il a une connaissance parfaite de sa propre langue connaissance parfaite de l'arabe d'accord parce qu'il ne peut pas faire des trucs comme ça banalement non alors mesdames et messieurs c'est pourquoi je vous dis qu'il connaît mieux le courant que 60% des guinéens il connaît mieux le courant que les 65% des soi-disant musulmans guinéens parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens en Guinée qui se disent musulmans mais qui adorent aussi l'idole qui adorent le bois la justice guinéenne connaît bien ces gens là les gendarmes ils connaissent bien ces gens là d'accord il y a des féticheurs en Guinée qui prient dans nos mosquées mais qui ont le bois chez eux on les connaît très bien pourquoi on n'arrête pas ces gens là l'enfant ne prie pas il n'adore pas le bois d'accord il ne fait pas ses pratiques et on va chez lui on va le gazer vous avez peut-être vu l'image il était avec des femmes et des enfants à supposer que un enfant était tombé allergique au gaz lacrymogène était tombé avait piqué une crise ces policiers tonovides qui sont venus ils ne sont pas venus avec des ambulances certainement l'enfant serait mort d'accord on viole les droits élémentaires de ce monsieur le droit à la pratique de sa religion comme il veut quand il veut et où il veut d'accord si moi je dois reprocher quelque chose à monsieur Nanfodjabi si je dois le reprocher quelque chose vous savez c'est quoi et ça aussi je ne peux pas le reprocher jusqu'à un certain niveau peut-être que je me dirais si je dois reprocher quelque chose à monsieur Nanfodjabi c'est d'avoir amplifié sa voix c'est-à-dire en prêchant ou en faisant la lecture parce que j'ai vu le jour de la fête sa voix était amplifiée certainement il y avait des haut-parleurs là je peux me dire que voilà moi je peux condamner cela mais d'une manière aussi je ne peux pas condamner parce que nous les musulmans quand on va à la mosquée pour qu'on puisse entendre l'imam les mosquées sont bondées les autres les autres fidèles sont dehors pour qu'on puisse entendre l'imam il faut amplifier la voix de l'imam les chrétiens font la même chose alors si quelqu'un d'autre se permet d'amplifier sa voix il a la liberté comme les autres parce qu'on a dit que chacun est libre de pratiquer sa religion comme il veut si on n'a pas condamné les imams d'avoir amplifié leur voix si on n'a pas condamné les pasteurs d'avoir amplifié leur voix on ne peut pas empêcher monsieur Namfo Diaby d'avoir amplifié sa voix mais vous savez nous sommes dans l'ignorance totale en Guinée je vois des gens qui disent ah non lui c'est un maudit ah non lui c'est un satan ah non lui va directement à l'enfer donc vous êtes plus musulmans que Namfo vous êtes plus fort que Dieu c'est vous qui faites le jugement vous savez déjà qui doit rentrer au paradis et qui ne doit pas rentrer au paradis combien d'entre vous sont des fornicateurs vous qui jugez monsieur Namfo Diaby combien d'entre vous ne prie pas les 5 prières journalières vous vous dites musulmans combien d'entre vous mentent en longueur de journée pour manger vous vous dites musulmans combien d'entre vous mangent sont des anthropophases des bouffeurs de chair humain parce qu'en matière de religion musulman on nous dit si vant que quelqu'un qui critique son ami dans son dos ok c'est comme si tu avais bouffé la chair de ton prochain alors combien d'entre vous les musulmans bouffent la chair de vos prochains combien d'entre vous sont des buveurs d'alcool combien d'entre vous font la cour à la femme de leurs prochains de leurs voisins combien d'entre vous sont des prostituées combien d'entre vous ont des filles et des garçons prostituées combien d'entre vous sont des voleurs combien d'entre vous sont des malfaiteurs combien d'entre vous sont des chercheurs de fétiches ? Combien d'entre vous adorent autre chose à part Dieu ? Combien d'entre vous sont des hypocrites ? Parce que les vrais hypocrites, ce sont eux qui font semblant d'être avec Dieu, mais au fond d'eux, ils ont autre pratique qui le font. Combien d'entre vous sont comme ça ? Et en Guinée, on ne s'en prend pas à ces gens-là. On ne s'en prend pas à ces gens-là. Mais j'appelle, j'interpelle l'autorité guinéenne, j'interpelle le procureur et les magistrats de la République de Guinée. Vous n'avez pas cette force si vous vous basez sur la juridiction de notre État. Vous n'avez pas la capacité d'arrêter M. Nafo. Parlons juridiquement. Sortons dans l'émotion. Selon les lois. Allons-y sur base des lois de la République de Guinée. Moi, je ne parle pas des lois islamiques, parce que ce ne sont pas les lois islamiques qui gouvernent la Guinée. Ce ne sont pas les lois islamiques qui sont là dans nos constitutions. La Guinée n'est pas un pays islamique. Il n'y a pas une justice islamique en Guinée. Alors, parlons des lois de chez nous, la Guinée. Vous savez, sans même les religions, la Guinée peut exister. Sans l'islam, la Guinée va exister. Sans le christianisme, la Guinée va exister. Sans toutes les religions qui sont aujourd'hui en Guinée. Sans ces religions, la Guinée existera. Et la Guinée sera régie par des lois. Mais sans ces lois, les religions ne peuvent pas exister. Évidemment, c'est ça. Sans ces lois qui gouvernent nos États, les religions ne vont pas exister. Parce que la religion et la politique sont deux choses comme ça. Soit, maintenant, si vous voulez juger des gens par rapport à certaines pratiques de la religion, soit vous faites quoi ? Vous prenez les lois de ces religions pour gouverner vos États. Mesdames et messieurs, si nous devons parler objectivement, c'est ça. Aux qu'un Guinée aujourd'hui, en Guinée, n'a le droit d'arrêter M. N'en faut j'habiter. Aux qu'un guinéen. Aux qu'un guinéen, de A à Z, aux qu'un guinéen aujourd'hui, ne peut se permettre de critiquer, M. N'en faut j'habiter, si vous voulez respecter les lois de chez vous, si vous faites allusion à la Constitution. Aujourd'hui, ceux qui ont arrêté M. N'en faut j'habiter, ils doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte. Parce qu'ils ont une ignorance parfaite des lois guinéennes. C'est tout simplement que ça. Ça, c'est ma part de vérité. Alors, parlons juridiquement dans cette affaire de N'en faut j'habiter. Mesdames et messieurs, parlons juridiquement. Si nous venons... C'est pourquoi, je vous dis, ce monsieur-là, il est très instruit. Parce que moi, je l'ai écouté deux ou trois fois. Il dit, je suis là, je suis fier de ce que je fais. Il dit, je sais qu'il n'y a aucune loi de la Guinée qui condamne ce que je suis en train de faire. c'est parce qu'il a pris connaissance de toutes les lois, c'est-à-dire de tous les articles de la Constitution guinéenne. Il a pris connaissance. Ses avocats l'ont informé pour dire, dans la Constitution guinéenne, dans les lois organiques, le coup de pénal, tout ça, il n'y a aucune loi qui peut vous condamner. Et c'est vrai. Ceux qui sont en train aujourd'hui de parler blablabla de N'en faut là, ceux qui sont en train de l'insulter là, vous ne connaissez pas les lois de votre pays. C'est pourquoi vous parlez comme ça de lui. Vous ne connaissez pas les lois de votre pays. Alors, je vous donne un exemple palpable. Écoutez, ici en France, il y a une mosquée où la femme fait prier les gens. Il y a une mosquée où une femme est imam. Maintenant, posons-nous la question. Entre la France et la Guinée, où il y a plus de musulmans? Il y a plus de musulmans en France qu'en Guinée. Bien évidemment. Vous enlevez même le nombre de musulmans français dans la population guinéenne. Ça sera peu. Mais ici, en France, on dit que la France est un pays laïque. Posez-vous la question. S'il y avait une mosquée en Guinée qu'une femme s'était autoproclamée imam de cette mosquée-là et qu'il y a des hommes qui entraient dans cette mosquée et qui priaient derrière cette femme-là, qu'est-ce qu'on allait faire? L'autorité guinéenne allait détruire cette mosquée pour dire que ça, c'est une pratique qu'on ne peut pas accepter. Je vous dis, ne soyez pas ignorant. Et cette femme imam-là qui fait prier des fidèles musulmans ici, dans la mosquée, elle continue de le faire. Elle n'est pas persécutée. On l'encourage même. L'autorité française même la protège pour ça. Personne n'a le culot de faire quoi que ça soit à cette femme. Alors, si nous avons la même définition de la laïcité que la France, pourquoi nous ne voulons pas faire les choses dans les règles de l'art pour avancer? Mais c'est l'ignorance qui a frappé le cerveau guinéen. C'est pourquoi les gens sont, la plupart des gens en Guinée sont des débiles légers. Ils doivent comprendre. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, mesdames et messieurs. Alors, voilà, vous avez compris maintenant que vous n'avez pas le droit, vous qui critiquez, vous qui insultez, vous n'avez pas le droit de critiquer ce monsieur. Vous n'avez pas le droit de l'insulter. Parce que selon les juridictions guinéennes, il n'a pas commis un acte très grave. Il n'a pas commis un acte qui doit le pousser à affronter la justice. Il n'y a pas selon la justice guinéenne. Maintenant, selon la justice musulmane, peut-être on peut le condamner. Mais il n'y a pas de justice musulmane en Guinée. OK? Il n'y a pas de justice musulmane en Guinée. Il n'y a pas de justice islamique en Guinée. Peut-être que si Nafo Diaby était installé en Arabie Saoudite et qu'il avait tenté de faire une telle chose, peut-être qu'on l'aurait condamné, on l'aurait arrêté et condamné. D'accord, mesdames et messieurs. Mais dans un pays laïque comme la Guinée, comme la France, on ne peut absolument rien faire si on a accepté une femme imam ici. Quelque chose qui est interdit dans la religion musulmane. OK? Parce que vous savez que dans la religion musulmane, il est interdit qu'une femme soit imam. Si la situation... Évidemment, la femme peut faire prier des gens. Mais dans une extrême situation, il y a ces conditions-là. Mais dire que nous ne sommes pas dans cette condition, qu'une femme devient comme ça volontairement imam d'une mosquée. Mais je pense que si c'était en Guinée, alors on allait tuer tous ces fidèles qui priaient, qui auraient prié derrière cette femme-là. N'est-ce pas? Le monsieur prie seulement dans sa langue. On est allé gâcher sa famille, des enfants, des enfants qui courent de gauche à droite. On est allé les gazer. On a pris le monsieur comme un poussin. On a humilié devant sa femme, devant ses enfants. On est allé le gazer. On a failli même tuer des enfants. Et je vois un voleur policier qui ramasse les téléphones de ces fidèles-là. Il le dit même en sous-sous. Abirin Saïposhkui. Mets tous ces téléphones-là dans ta poche. C'est comme ça que vous les appelez policiers? C'est comme ça que ces policiers la réagissent en Guinée? Ça ne m'étonne pas. Après avoir fait une femme bouclier humaine en Guinée, moi ça ne m'étonne pas. Mais moi je vous parle de la juridiction pour qu'on avance. Alors mesdames et messieurs, je vais y avancer. Vous savez le mouvement du 28 septembre 2009, la tuerie, les massacres du 28 septembre 2009. Vous savez que l'Union Européenne a sanctionné cinq personnes dans cette affaire-là. Ils sont aujourd'hui interdits de voyager. Et leurs avoirs sont gélés. Maintenant parmi ces cinq personnes il y a M. Dadis Kamara, il y a Tumba Diakite, il y a Kebouro, il y a Claude Pivi et il y a qui d'autres encore? Ces gens-là, on dit, je vais vous donner l'information vite fait, on dit on connaît maintenant les cinq personnalités guinéennes sanctionnées par l'Union Européenne Quelques jours après l'annonce de cette décision par Joseph Borrell, haut-réprésentant et vice-président de la Commission Européenne. OK. Le point à faire a révélé les identités des intéressés. Il s'agit du capitaine Moussa Dadis Kamara, de Jean-Claude Pivi, du colonel Moussa Kebouro Kamara, du lieutenant Aboubakar Sidiki Diakite Di Tumba Diakite et Abdoula Chirif Diaby. Donc ces gens-là sont aujourd'hui sanctionnés par l'Union Européenne. Ils ne peuvent pas voyager. D'accord ? Il y a un mandat aujourd'hui contre eux. OK ? Mais nous allons revenir parce que, vous savez, il fait nuit, je vais détailler ça peut-être certainement dans la vidéo prochaine parce que, vous savez, je vous ai dit la fois dernière que pourquoi la justice guinéenne tarde à apporter la lumière dans cette affaire-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais j'en suis sûr que cette affaire-là, cette affaire-là de Tumba Diakite, de Dadis Kamara, de Claude Pivy, de Kebouro, par atteindre M. Alpha Kondé. Parce que si vous voyez que M. Alpha Kondé n'a pas fait justice dans cette affaire, parce que lui-même il est impliqué là-dedans. Et le jour qu'on va traduire ces messieurs-là, vous allez voir, on va citer le nom d'Alpha Kondé. Ça va se passer devant tout le monde. D'accord, mesdames et messieurs ? Ça va se passer devant tout le monde. Aujourd'hui, Dadis ne peut pas voyager. Ses avoirs sont gélés. Aujourd'hui, Tumba Diakite ne peut pas voyager. Lui, déjà, il est en prison. Ses avoirs sont gélés. Kebouro Kamara, aujourd'hui, il ne peut pas voyager. Ses avoirs sont gélés. M. Abdoulai Sherifullah, il ne peut pas voyager. Ses avoirs sont gélés. Ça commence petit à petit. Vous savez, je vous ai dit la fois dernière que dans la vie, quand vous faites quelque chose, vous le faites à vous-même. Vous ne le faites pas à quelqu'un. C'est que M. Alpha Kondé a fait à la République de Guinée. Les retombées, les conséquences aujourd'hui sont sur sa tête. Ce n'est pas sur la tête d'un autre Guinée, mais particulièrement lui. Les conséquences, elles sont sur sa tête aujourd'hui. Après, il y a des gens qui veulent nous faire croire que non, tout va bien en Guinée. Et voilà, non, M. Alpha Kondé, il est comme ça. Mais vous ne connaissez pas la situation. Vous ne connaissez pas la situation embarrassante dans laquelle M. Alpha Kondé se lamente aujourd'hui. Vous ne connaissez pas. Cherchez à comprendre, vous allez comprendre. Parce qu'on dit souvent que comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Qui vivra, verra. Allons seulement, nous allons comprendre. Mesdames et messieurs, nous allons voir. Alors, pour une cinquantaine fois, je dis comme ça, ou bien une millième fois, on va interdire M. Dr. Ousmane, Ousou Foufana, à l'aéroport. Ça ne me surprend pas. Parce que, vous savez, M. Serou Dallin Diallo nous a dit, et il continue de nous dire qu'Alpha Kondé égale à conflit et deux ordres. D'accord ? Et, je vous dis, je ne me réjouis pas de la mort du monsieur, du procureur qui a confisqué le pouvoir, qui a confisqué le passeport de M. Serou Dallin Diallo en l'interdissant, sans l'avoir averti, sans l'avoir présenté. D'accord ? Un document l'avertissant qu'il ne doit pas voyager. Aujourd'hui, Dr. Ousou Foufana devrait voyager pour venir se soigner ici en Europe, à Paris, précisément, si je ne me trompe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va arrêter le monsieur à l'aéroport. Et, comme d'habitude, on ne présente rien. On ne présente pas de papier, on ne présente pas de mandat d'arrêt, de poursuite judiciaire, on ne présente absolument rien. On le dit simplement que, bon, vous ne devez pas voyager, c'est tout. Qui a dit qu'il ne doit pas voyager ? Personne. Et celui qui interdit n'est pas là. Nous sommes dans quelle Guinée ? Après, je vois des jeunes marionnettes, je vois des jeunes ignorants, je vois des jeunes tout nos vides qui apprécient cela pour dire merci, monsieur le président. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête en disant merci, monsieur le président ? Je vous ai dit une fois, deux fois, trois fois qu'au fur et à mesure monsieur Alpha Condé restreint les libertés les plus élémentaires des citoyens guinéens. Et donc, monsieur Selou Dalen Diallo et docteur Oussou Fofan et Adja Alimatou Dalen Diallo, monsieur Alpha Condé s'expose davantage à des sanctions. Il ne fait que vendre sa mauvaise image et la mauvaise image de la République de Guinée. Et grâce à cela, monsieur Alpha Condé, tout ce qu'il fait, il le fait à lui-même. Tout le mal qu'il fait, il le fait à lui-même. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ? Le peuple de Guinée se retrouve dans les... Je ne dirais pas bêtises parce que vouloir dire bêtises ce serait insulter Alpha Condé. Mais le peuple de Guinée se retrouve aujourd'hui dans les conséquences de l'esprit satanique diabolique d'Alpha Condé. Parce que toutes les aides que la Guinée devrait recevoir, la Guinée ne reçoit plus d'aide. Et la Guinée n'est pas créatrice. La Guinée n'est pas productrice. D'accord ? La Guinée ne produit pas, la Guinée ne transforme pas, la Guinée n'est pas transformatrice. La Guinée ne produit pas de denrées permettant au peuple de Guinée de vivre aisément. La Guinée n'est pas un État indépendant. La Guinée n'est pas un État souverain. La Guinée dépend de l'aide internationale. Alors, si on dit maintenant qu'il n'y a pas d'aide pour la République de Guinée, alors comment voulez-vous qu'on avance avec cela ? Si on dit maintenant qu'Alpha Condé ne reçoit pas d'aide, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez, même si M. Sérou Dalen devient président demain, il part demain à ses couturiers qu'on l'accepte, ok ? Mesdames et messieurs, il aura besoin d'aide. Sérou Dalen l'a avoué devant vous. Il dit, les 10 ans d'Alpha Condé, il a reçu plus d'argent que les 20 ans de l'Ansona Comté. C'est la vérité. Alpha Condé a reçu plus d'aide de la part des Européens, de la part des Chinois, de la part des Américains, de la part des institutions financières internationales au bout de ces 10 ans. Il a reçu plus d'argent que M. Lens en a compté durant 20 ans. Et si M. Alpha Condé a reçu plus d'aide pendant 10 ans qui dépassent les 20 ans d'Alpha Condé, on ne peut pas alors comparer les aides qu'Alpha Condé a reçues et les aides que M. Ahmed Sektouré a reçues. Mais malgré la petitesse de l'aide que M. Lens en a compté a reçue et la grandeur de l'aide que Alpha Condé a reçue, faisons maintenant la comparaison des 20 ans et des 10 ans par rapport aux aides qui a travaillé. Et si Lens en a compté a reçu plus d'aide que M. Ahmed Sektouré, encore plus moins que M. Alpha Condé, entre Sektouré maintenant, Lens en a compté et Alpha Condé, qui a travaillé en Guinée ? Qui a travaillé réellement ? Parce que, sachant très bien que la France était en guerre, en palabre, les États-Unis étaient en palabre avec la Guinée, le Portugal était en palabre avec la Guinée, qui aidait la Guinée ? L'Otand Ahmed Sektouré, qui aidait ? Quelle institution financière internationale donnait de l'argent à la Guinée ? Quand les gens disent, les Maboules disent souvent, pendant les 40 dernières années, pendant les 30 dernières années, le meilleur président de la République de Guinée, c'est M. Alpha Condé. Mais vous ne relativisez pas les choses. Vous ne faites pas d'études comparatives, objectives. D'accord ? Ahmed Sektouré, avec moins d'aide, a réalisé en Guinée plus Alpha Condé avec plus d'aide. Ahmed Sektouré, avec moins d'aide, a réalisé en Guinée plus Lens-en-à-Comté avec plus d'aide. Et Lens-en-à-Comté avec moins d'aide qu'Alpha Condé a fait plus qu'Alpha Condé. Bien évidemment. C'est l'équation, mesdames et messieurs. Alors dites-moi, quelle institution financière internationale donnait de l'argent à la Guinée au temps d'Amed Sektouré ? Qu'est-ce que la Guinée recevait de la part de l'Europe, de la part de la France, de la part de l'Allemagne, de la part du Portugal, de la part des États-Unis au temps d'Amed Sektouré ? N'est-ce pas il travaillait avec les Cubains, les Chinois, les Soviets ? Et ces gens-là, ils avaient quoi ? Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait appel à la technique. La technique. La technique de la production. La technique de la fabrication. La technique du comment gagner le produit fini. C'est pourquoi il y avait plus de 100 et quelques usines au temps d'Amed Sektouré. D'accord ? Alors, on ne peut pas comparer Amed Sektouré avec moins d'aide qu'Alpha Kondé avec plus d'aide. Alpha Kondé avec plus d'aide. Il n'a pas apporté la technique à la Guinée. Bien évidemment. Il n'a pas apporté la technique. A plus forte raison, la technologie. Alors, mesdames et messieurs, faisons souvent des comparaisons objectives et rationnelles. C'est très important. Oh non, il a construit des hôtels. Oh non, il a fait ça. Mais vous ne comprenez pas la notion de l'hôtellerie. On dit qu'Alpha Kondé a construit des hôtels. Il y a combien de jeunes guinéens qui peuvent payer une chambre de ces hôtels-là ? On ne construit pas les hôtels pour les investisseurs. Il y a combien d'investisseurs qui viennent en Guinée ? Je vous ai toujours dit cela. Écoutez très bien encore une fois. Partagez la vidéo au maximum s'il vous plaît pour que ces bornés-là, pour que ces ignorants-là, pour que ces gens qui ont la boue à la place du cerveau la comprennent. L'hôtellerie, ça marche avec le tourisme. C'est le tourisme qui apporte beaucoup d'argent. C'est les touristes qui apportent beaucoup d'argent aux hôtels. Les touristes qui viendront en Guinée, les touristes qui viennent ici en France, qui vont en Égypte, ce sont eux qui envoient de l'argent. Ils vont visiter les lieux touristiques. Ce sont eux qui payent les chambres d'hôtels. 200 euros, 300 euros. Et ça crée de l'emploi. Parce que là, il y a des femmes de chambre qui travaillent dans ces hôtels. Là, il y a des cuisiniers qui travaillent dans ces hôtels. Là, il y a des techniciens qui travaillent. Il y a des électriciens qui travaillent dans ces hôtels. Il y a des guides touristiques. Là, il y a des voitures, il y a des conducteurs. Tout ça, ça crée de l'emploi. Maintenant, vous avez créé, vous avez construit des hôtels. Ces hôtels-là, c'est pour qui ? Il y a combien de jeunes Guiniens qui travaillent dans ces hôtels ? Deux, trois investisseurs viennent dans ces hôtels. C'est ce que vous appelez hôtel ? Ah non, sincèrement, j'aurais voulu que quelqu'un qui n'est jamais sorti de la Guinée puisse me dire qu'Alfa Condé a construit des hôtels et puisse taguer la poitrine pour dire qu'Alfa Condé a construit des hôtels. J'aurais compris. Je me serais dit simplement que voilà, monsieur, en réalité, vous, votre monde s'arrête à la Guinée. Et moi, mon monde, d'accord ? J'ai fait la Guinée, je suis né là, j'ai fait le Mali, d'accord ? J'ai fait l'Algérie, d'accord ? J'ai fait le Nigeria, d'accord ? J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, d'accord ? J'ai fait la Suisse, j'ai fait la Belgique, j'ai fait la France, j'ai fait l'Espagne, d'accord ? Mon monde, il est beaucoup plus large. Ma vision du monde est beaucoup plus globale, est beaucoup plus large. Donc, moi, je tente de te convaincre, ce n'est pas toi de me convaincre, parce que moi, j'ai vu plus que toi, et j'ai plus d'expérience que toi. Alors, si j'avais la possibilité, mon frère, je t'aurais pris pour que tu viennes ici en France, pour que tu viennes en Belgique, que tu viennes en Suisse, que tu viennes en Espagne, en Allemagne, d'accord ? Que tu viennes aux États-Unis pour voir. Quand on dit hôtel, c'est quoi ? L'hôtellerie, le monde de l'hôtellerie, c'est quoi ? Qui est-ce qui paye l'hôtel ? Ici, en France, ce sont les Chinois, ce sont les Arabes qui viennent en France ici, qui vont vérifier, qui vont visiter, par exemple, les touristiques françaises ici, d'accord ? Qui vont aller voir les lieux antiques, qui vont aller voir la tour Eiffel, qui vont aller voir Tantan, qui payent des hôtels chers. Les Français sont même peu dans ces hôtels-là. Il y a des hôtels de 1 000 euros ici, des hôtels de 1 500, des hôtels de 2 000 euros ici, ça va où ? Dans la caisse de l'État. Ça va où ? Dans la caisse de l'État. Ça va dans la poche des Français. D'accord ? Et ceux qui travaillent dans ces hôtels-là, la plupart, c'est nous, les étrangers. Et quand on paye là, dans ces hôtels-là, on gagne de l'argent, mais on paye des taxes, on paye de l'impôt, ça va dans la caisse de l'État. C'est comme ça, ça travaille comme ça, mesdames et messieurs. Le monde est comme ça. L'administration est comme ça. Vous nous dites, Alpha Condé a construit des hôtels. Oh, les Guinéens ! Sincèrement, je me dis souvent que si j'avais les moyens, si moi, quand j'avais les moyens, je serais parti en Guinée, j'aurais réuni tous ces jeunes Guinéens qui se taguent la poitrine pour dire, Alpha Condé a construit des hôtels, il a construit ça. je les aurais pris, je les aurais pris, ok, les payer les visas pour qu'ils fassent au moins le tour de l'Europe, pas seulement le tour du monde, mais le tour de l'Europe. Ok ? Arriver ici en France, je les envoie voir les hôtels, les vrais hôtels, d'accord ? Je les montre les infrastructures routières de qualité, je les montre, ok, la mobilité, je les montre tout ce qu'ils commandent en Guinée. Ok ? Je fais de même en Allemagne, je fais de même en Belgique, en Oulande, en Angleterre, Royaume-Uni, je fais de même en Espagne, en Suisse, en Italie. Et quand ça finit, je leur dis, bon, mesdames et messieurs, c'est fini, on retourne maintenant en Guinée. J'en suis sûr que la plupart d'entre eux diront, monsieur Canté, s'il vous plaît, laissez-nous nous cacher ici. On ne peut plus retourner. On ne peut plus. On ne peut plus. Parce qu'en réalité, on était dans le faux. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo. Je ne vais pas abuser de votre temps. Ok ? C'est encore votre infatigable qui se tenait devant vous. Et, je lance toujours, je continue toujours de faire la collecte de fonds pour nos compatriotes détenus politiques en Guinée. Il y a pas mal de personnes qui se sont manifestées. Le numéro est là-bas. C'est le 0033 605 69 11 41. 0033 605 69 11 41, mesdames et messieurs. Donc, je vous prie pour qu'on puisse aider nos compatriotes détenus politiques en Guinée. Et je remercie évidemment tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui à la place Trocadéro pour la manifestation. Le 18 encore, il y en a. D'accord, mesdames et messieurs ? Je pense que la plupart des gens voudront me voir, souhaiteraient aujourd'hui me voir. Mais écoutez, vous savez, moi, à l'état actuel où je suis, partout où je vais, il faut que je prenne mes précautions. Parce que je ne sais pas qui est qui dans la foule, qui est qui dans la masse. Il y a des gens qui espéraient peut-être que je fasse un live aujourd'hui pour qu'on se voie là-bas. Je prends les précautions. Nous sommes dans un monde dangereux. D'accord ? J'étais, mais nous sommes dans un monde dangereux. Je prends mes précautions. Et voilà, le 18 aussi, Inch'Allah, on serait là-bas. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Et à demain, Inch'Allah. Et voilà, restez droits dans vos bottes. Nous allons continuer le combat. Pas de recul. Nous allons continuer de critiquer le régime dictatorial sanguinaire satanique d'Alpha Conde parce que c'est ce qui leur fait mal. Et je vous dis encore une fois, ne répondez pas, ne reprochez pas, ne regardez pas, n'insultez pas, ne critiquez pas ceux qui parlent de M. Kanté. D'accord ? Ils font ma promotion. Ça me fait plaisir. Vous aussi, ça vous fait plaisir qu'ils fassent ma promotion, qu'on me connaisse à travers les pages différentes des blogueurs guinéens. C'est bien, ça me fait plaisir. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Restez cool. On continue le combat. Je vous ai dit la fois dernière que M. Alpha Conde a besoin de faire un barteradi dans le Tongo. On a une barteradi dans le Tongo. Ah ! Kali kali na meni, problème na meni ne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada